Vous laissez l'ambiente là. Mais ça, ils ont eu raison. Et quand vous dites qu'ils n'ont pas voulu payer, qui va payer ? C'est l'entraînement. Parce que quand ils ont mis en place le couvron, c'est l'usine qui a fait ça, qui a mis de l'ambiente dedans. Et je suis pratiquement persuadé qu'ils n'étaient pas au courant. Et ça a été détecté comment ? Ça a été détecté à partir de parotages. Et ensuite, ils en ont fait encore plusieurs. Et là, ils sont arrivés à identifier des ongles qui étaient vraiment perturbés. Et ça veut dire que ça reporte encore le... Il y a un panneau initial fin décembre. Le panneau a été mis à fin juin en disant que ça glisse un peu avec des intempéries. Je pense que si on inaugure pour la rentrée des classes, ça s'est repris ce matin. Vous travaillez aujourd'hui ? Non, ça s'est repris. Et ça, c'est l'entreprise qui enlève jamais. D'accord. Et l'histoire du terrain, parce qu'on était quand même sur la barque, on a dédié le terrain, il est prévu d'être vendu quand ? Ah oui, pardon, excusez-moi. C'est vrai que... Donc, dès que les travaux seront finis, il ne reste pas grand-chose. Je crois qu'il reste 60 000 euros, c'est ça, à peu près le terrain. Il se reste à ce prix-là. Je ne sais plus. 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 une petite portion. Et à ce moment-là, on soldera, on utilera cette barque. Ça veut dire, dans l'année 2015, ça ne peut pas être fait. Ça retarde un peu, mais on peut essayer de le faire. Si on arrive à tout faire, mais après, il faut faire venir un géomètre, avoir le chiffrage des domaines, avoir un notaire qui... Je ne sais pas si c'est pas un notaire, avoir un notaire qui soit réactif. C'est pas... C'est 2015, ça me paraît... D'accord. Et quand on aura la date, l'identifier de la date comme ça, c'est-à-dire que la provision de récupération du moins... Je ne sais pas combien. Non, mais à ce moment-là, il faudra l'identifier dans le budget en disant, on sait qu'on va récupérer... On va clôturer cette ZAC et on va le récupérer. Ça fait quoi ? Dans le budget prévisionnel, par exemple, pour le primitif 2016, on dira moins 420 parce qu'il n'y a pas en pays. Il y aura une délibération. Il y en aura la même chose sur les achats. Un peu moins, un peu moins, on aura la même chose sur les achats. Il sera possible à ce moment-là d'avoir un vivant un peu factuel de tout ça et pourquoi on en arrive avec la forme à mine, une ZAC, c'est pas forcément censé arriver à un déficit très élevé, je ne sais pas. C'est-à-dire... 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 Parce que nous, quand on a reçu la ZAC en 2002, elle était dans cet état. On a été obligés de la reprendre et elle était dans cet état. Quand je vous dis terrain à vendre, le problème de la barre, c'est ce grand complexe que dit qui a rien rapporté. L'ensemble de la ZAC a été perturbé par ce qu'on compte. Et puis, à terme, le viendra de l'économie. Donc, on passe au vote. Oui. Qui est pour ? Qui s'abstient ? Et qui est contre ? Donc... Saint-Charles. Oui, il est là. Saint-Charles. Donc, on a la même chose. Et on a... Un investissement à un solde négatif de 507 230 000 à 177. On demande... On demande d'approuver ce compte et d'autoriser l'annuaire s'il y ait tout d'autant nécessaire. Là, on est pareil. Sur Saint-Charles, on a un petit de terrain à vendre. Là, on a... On a un petit désinterpris de s'appelement. Voilà, il y a... Ça bouge un peu. Vous m'appelez. Saint-Charles a été capturé par les gens qui ont été installés pendant plus de 5 ans. C'est-à-dessus. Donc, les terrains ou les terrains qui étaient à vendre étaient inondables parce que la population qui était dessus ne voulait pas quitter les lieux. Donc, on n'a pas eu l'air des gens du voyage. Ils ne sont pas partis. Et donc, après, il a fallu nettoyer les lieux et puis les gens, voilà, en fait, en tout cas, s'intéressent au terrain. il reste une fois en termes de superficie. Il reste un terrain là où il y a le stockage de l'eau qui a été fait par 4,5,5, qui a été fait par la CPA. Ça, on essaie de vendre définitivement. Et les recettes, là, c'est quoi ? En recettes, on ne va pas avoir grand-chose parce que... Non, mais là, c'est quoi ? Ça ne fait plus en citant. Vous savez que sur Saint-Charles, on a un gros marché de travaux qui avait été passé et remboursé par Barjade. Le marché de la Contralé, etc. Donc, ça, c'est la fin du marché. Je crois que ça reste le nouveau espace de l'Etat, je ne sais pas quoi. Au fur et à mesure que la commune paie des factures, elle se fait rembourser. 100% du marché a été remboursé par le groupe Barjade. Donc, c'est des dépenses qu'on impute par contre en émettant des factures et qu'on souhaite et qu'on paie et la totalité de la dépense et on leur fait des titres d'euros 7 pour qu'ils nous payent. Oui, donc, en fait, c'est zéro. Si on ne fait pas de titres d'euros 7, l'argent ne paye pas. Donc, ça, ça va. Et les 4 000, et les 4 000, là, c'est quoi ? En termes d'investissement ? En investissement, 4 000, 800 euros, c'est cool. Après, il y a des miséments de l'opération d'ordre et tout ça. Franchement, je ne l'ai pas regardé. Donc, c'est ça. Donc, les 29 000, c'est le lot 3 espace-mer de Saint-Charles, marché, voile, contrallé, et les 4 000, c'est un bout du remboursement de Péploi. à terme, va arriver au même temps qu'on aura feuturé complètement le marché. Ce n'est pas du fonctionnement, ça ? Non, c'est bon. Les axes, c'est encore plus compliqué que le reste. Non, mais voilà. Donc, à faire ? Voilà, comme à faire, effectivement, il n'y a que des opérations d'ordre dans la section de fonctionnement. Elles sont toujours équilibrées et ça bascule tout en investissement. Voilà. C'est pour ça que la section de fonctionnement, elle équilibre à 29 000 et après, vous avez le réel en gros en investissement. L'ensemble du transfert, c'est bien. Ça ne fonctionne pas comme un marché de la commune. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Donc là, on a prévu de la solder de la même manière ? C'est pareil. C'est pareil. Mais dès que, franchement, la nœudra le bon de tout ce budget qui se pollue, donc c'est pareil. Dès qu'on aura vendu le terrain, je pense que ça sera dans le 2016 en tant que temps de vendre. Sachant que, voilà, celle-là, vous avez quand même des ressources qui arrivent parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, M. Le Rame, il y a un certain dynamisme entre l'entreprise en ce moment à Saint-Charles. On a y compris des terrains qui étaient déjà vendus mais où les gens divisent, agrandissent, etc. Il y a par exemple le projet de orsée physique de Saint-Grandir, il y a un projet de Coloco et ça, ça donne d'avoir aimé ces gens-là avec les permis qui payent des participations d'urbanisme, viennent amoindrir le déficit. Du coup, là, on a un petit peu plus de recettes, on a le terrain à vendre plus ces participations d'urbanisme qu'on espérait finir à 315, à moins 315. C'est l'objectif. Non, mais justement, c'était ça, c'est que si on cumulait les deux et tel que ça représentait là, on arrivait à pas loin d'un million d'euros à absorber, entre guillemets, une année en disant pendant cette année-là, il y aura un million qui vont passer pour faire de sol. C'était notre point un peu il y a deux ans en arrière, ça ne nous évoluait pas. Et puis bon, là, ça y est, ça commence un peu à évoluer et ça tourne dans le bon sens. D'accord. Merci. Alors, on vote, donc, qui est pour, qui s'abstient et qui est contre. Voilà. Donc là, je vais rentrer madame le maire. On va affecter le résultat, donc, je crois qu'il y a aussi, donc, avec l'action du résultat du diamètre de l'eau potable, donc, comme on l'a vu précédemment, on demande d'approuver l'instruction en 2015, l'excédent d'investissement au compte 0,01 pour 69,947,97 au compte 0,02 pour 20,843,59 de préciser que les dépenses d'investissement engagées et non-mandatées s'élèrent à 40,810, qui est à 36 euros et de recettes à 152,217 euros et d'autoriser de l'amener pour les documents nécessaires. Merci, Hélène. Je pense que là, ça n'apprenne pas de questions puisqu'on va le revoir, après, on va voir ça dans le... Le temps de l'instruction avec les... Oui ? Oui ? Oui ? Oui ? Et pour ? Et contre ? Oui ? Oui ? Alors, pour l'assainissement, en fonctionnement, on reporte en fonctionnement, en fonctionnement, sur le compte 0,02 sur le compte 0,02, il n'y a pas de recettes, il n'y a pas de recettes, on autorise madame de mer à signer tout le temps nécessaire. Et pour ? Et contre ? Qui s'abstient ? Merci. Alors, pour le budget général de la Commune, on inscrit en 2015 l'excédent d'avestissement au compte 0,01 pour 845 840 933 euros. On inscrit 2 446 460 avec 57 000 euros au compte 1068 en excédent de sa fonctionnement capitalisé. Et on précise que l'effort d'avestissement engagé dans le mandaté s'élève à 3 429 934 429 euros et qui les recettes sont de 2 116 40 avec 57 euros. Et on autorise madame de mer à signer tout le temps nécessaire. Allez, on va. Pardon ? On va. On va. On va. Qui est pour ? Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Donc, budget annexe de la Zaglana. Alors, là, on a pour la structure en 2015 on se propose au moins de 487 749 à 1 448 en excédent de l'autre. Et on autorise madame de mer à signer tout le temps nécessaire. qui est pour ? Tout le temps ? Voilà, on vote qui est pour et contre qui s'abstient et Zag Saint-Charles. Donc là, on reporte les 570230 et le 5707 pour le budget 2015 au 3-0-0-1 et on a besoin de madame de mer à signer tout le temps nécessaire. Donc, c'est pour ? Donc, qui s'abstient ? Merci. De toute façon, l'option du budget subitement de la Réunion. Alors, le budget supplémentaire du budget général de la province de l'UQE se présente comme en section de 31 octobre, recettes équilibrées en dépenses 2,524,940, à 2064 euros. Et en section d'investissement en recettes dépenses 4,9893,931 euros. Donc, équilibrées en recettes équilibrées et en dépenses. Il est proposé à l'Assemblée des légumes d'adopter le budget subitementaire de l'UQE et d'autoriser madame de mer à signer tous les documents nécessaires. Bon, je vous l'accorde, je sais que vous avez la remarque que la maquette est aussi moche que sur le compte administratif, mais j'aimerais bien vous faire un truc que ça arrive. Ça, l'idée d'en faire avec un document lisible, c'est pas mal. C'est ce qui est fait pour les investissements. C'est quand même un document de travail. C'est un document de travail. Bien plus que le compte. Ça se lit, ça se comprend, ça s'analyse, ça permet de poser des questions, ça permet d'aller plus vite. On gagne du temps aussi. Alors, on voit peut-être le fonctionnement à ce que vous avez des questions. En gros, c'est pour les dépenses. pour l'OBS. Est-ce qu'il y a des choses qui nous ont... Vous pouvez résumer ce qu'on va faire en plus ? Alors, en investissement, OBS, je vous parle en investissement, parce qu'en fonctionnement, il n'y a pas grand-chose. On a rajouté... on a les nappes, oui. On a un petit peu la coche. Non, non. On a Samuel Laurent-Comme. On a... Vous savez, quand je vous avais expliqué qu'on avait travaillé avec un bureau qui était travaillé sur les économies de charges de personnel. Donc, ce bureau a trouvé des économies à faire. Il ne se payait que s'il trouvait des économies. Comme je vous avais expliqué, il a trouvé des économies en économie tous les ans 6 000 euros à peu près, mais bon, sur... sur... au moins 5 000 exercices. Donc, là, je fais payer ses honoraires qui sont de 9 000 euros. Donc, on est gagnant quand même sur le... sur le... Alors, il y a quand même 6 000 euros. 6 000 par an. C'est des amnans. C'est des amnans. C'est un amnans par an. C'est un amnans par an. Voilà. Il a fait un rappel auprès du Boursaft dont on a rentré 20 000 euros de rappel et il nous fait économiser par an et pour le futur 6 000 euros. Voilà. On a fait 10 000 euros. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a... On a lancé tout. Ça veut dire ? Et quand vous dites les nappes, ça veut dire que les nappes ont fait plus de choses que ce qu'on avait prévu ou ça coûte plus cher que ce qu'on avait prévu et donc on met l'argent supplémentaire à ce endroit-là ? Non, mais il y en a quand même pour 2 millions recettes globalement en plus. Oui, c'est beaucoup. Justement, vous voyez, je veux bien rajuster les nappes pour 2 millions mais monsieur le dit avec 2 millions, il va faire... 2 millions et... C'est une nappe de luxe, là. On ne savait pas encore. Il vient de décomprer. Je ne sais pas s'il avait bien intégré le fait qu'il a 2 millions pour faire des nappes en plus. Vous avez vu combien il nous coûte, hein ? Oui, oui. Pour l'instant, c'est ce qui vous rapporte. Bon, donc là, c'est tout. Au niveau investissement, on a prévu des petits travaux au tennis club. Vous avez vu ça ? Vous avez vu ça ? Oui, oui, oui. Bon, donc je ne vais pas vous le re... Vous voulez que je le re... Non, non, mais à la limite... Des choses importantes. La question, c'est souvent comment vous en arrivez à dire, ben tiens, est-ce que vous avez prévu déjà, je prends le exemple réfection du vestiaire de la toiture du football, est-ce que vous aviez déjà prévu de le mettre dans le budget supplémentaire en disant, on attend que ça tombe et dès que c'est tombé, on regarde et on... Non, on attend que ça tombe. Non, c'est pas ça. Ça tombe, ça, c'est cool. Non, on attend pour avoir l'argent. On attend qu'il y a la haute. Parce qu'on ne peut pas à ce risque, on n'a pas l'argent. D'accord ? On attend une recette supplémentaire et on attend le... Je pense, administratif pour avoir... L'argent... Pour avoir une idée précise du montant alloué supplémentaire, entre guillemets, et de pouvoir déterminer... Alors, quand on décide, bon, ben, il y a 800 000 euros, ben, on va me s'affecter là, 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 là... Oui, donc ma question, c'est comment se fait que ce soit sur cette affectation-là ? Donc, oui, ça dépend aussi d'un calendrier. Voilà. Mais c'est-à-dire, juste là, vous n'allez pas le faire en pleine saison de vous. Donc, forcément, vous allez le faire en 6 août, parce que moi, j'ai collé, mais elle a l'éruption de la saison. Voilà. Donc, quand cette demande, elle était déjà au budget primitif, présenté aux élus, bon, justement, entre les services, les écoles et les élus, les demandes au budget, elle a pour plus de 10 millions, voire 15 millions d'euros. Bon, déjà, bien. Donc, il faut bien décaler des choses qui peuvent un petit peu attendre, ou qui, voilà, ne permettent pas, là, par contre, on a une toiture à faire d'une école, on ne va pas la faire au BP, parce que forcément, on l'a fait qu'en juillet-noût, août, comme ça peut se faire au BS. Il y a tout ça qui rentre en jeu aussi. Quand on se voit pour l'ODS, on est à pratiquement 6 millions d'euros, il faut regarder que 3 millions. Oui, ça veut dire... Après, on fait des choix, des choix, des priorités, et des priorités. Principalement, les priorités. Par exemple, un toit d'école, c'est pour ça qu'il y a 2 millions, on met 2 millions, c'est bien pour tout, parce qu'on sait qu'on a fait 3 millions dans les plus millions que l'autre toit d'école, mais il reste 1 million. Ensuite, chaque élu explique son projet. C'est bas. C'est bas. C'est bas. Explique son projet. Et après, on regarde les priorités. Les priorités, il faut l'habituer aussi, en fonction de l'idée de l'Ouvent. c'est-à-dire qu'il y a des chantiers qu'on ne peut faire qu'à certaines saisons, et en fonction de ça, on inscrit les chantiers supplémentaires. Moi, je suis un peu néophyte encore, mais je pensais qu'un budget primitif, c'était en même temps un budget prévisionnel, et que théoriquement, dans une collectivité, il n'y avait pas de budget supplémentaire. Le budget supplémentaire était fait quand il y avait des exceptions. Or, je m'aperçois que, en fait, vous faites des... Laissez-moi terminer ma question pour voir si j'ai bien compris. Ça veut dire que vous faites des dépenses, si je puis dire, sur une partie de l'année en budget prévisionnel, et sur une autre partie de l'année en budget supplémentaire. J'ai bien compris. Nous votons notre budget primitif en décembre, et il y a, comme vous l'a expliqué et Mme Nassau, des éléments que nous ne connaissons pas parfaitement, nous. Donc, ça nous permet... Le fait de ne voter en décembre nous permet de commencer à travailler dès janvier sur des projets qui sont au budget, et ensuite, on a juste au budget supplémentaire. Mais effectivement, jusqu'à maintenant, nous avons toujours voté. Alors, le budget primitif, et ensuite, le budget supplémentaire. Mais beaucoup de communes ne votent que le budget en mars. Voilà. Donc, on connaît beaucoup d'éléments... On va prendre l'exemple du terrain pour l'école de la barque. Il n'a pas fini sa question. Non, mais ce qui m'a fait un peu sursauter, c'est l'histoire de la toiture. Ça veut dire que la toiture, vous la prévoyez qu'elle tombe, mais vous la prévoyez en budget supplémentaire. C'est ça qui m'a fait réagir. Il n'a pas dit « tomber » dans le sens « tomber », c'est « tomber », c'est « tomber », il a dit « tomber », c'est « en rentrée ». On va faire des l'abdomus pour un tour. Voilà. Par rapport à la question de M. Levy, nous, lorsqu'on vote, nous ne connaissons pas les résultats de l'exercice précédent. Donc, à un moment donné dans l'année, il va bien falloir intégrer ces résultats. Vous avez vu effectivement que l'objet du budget supplémentaire, c'est essentiellement d'intégrer les résultats de la 2014 dans le budget 2015. Et si ces résultats sont excédentaires, et c'est le cas, ça nous permet, parce que c'est le choix de l'équipe, il y a un petit peu de l'aide des dépenses de fonctionnement supplémentaires, les élus d'ici, ils choisissent de faire des travaux supplémentaires, donc ils rajoutent des travaux. Oui, ça je le conçois. C'est-à-dire que je concevais que quand on a un avenant, parce qu'on a l'habitude de faire des avenants, on paye ces avenants sur le budget supplémentaire, ça, il ne vaut pas d'inconvénients. Ce qui m'a un peu choqué, c'est l'histoire de la sauture, c'est-à-dire que la sauture, on sait qu'elle va tomber, mais on l'avait d'inconvénients. C'est ce que j'ai cru comprendre. C'est qu'on va la refaire, c'est pertinemment qu'on va la refaire quand il n'y a pas les enfants dans l'école, donc en juillet-août. Donc on se dit, si cette dépense peut être inscrite au budget supplémentaire, ce n'est pas la peine de mobiliser de l'argent dès janvier, alors qu'il ne va pas être dépensé avant juillet-août. Ça rejoint notre question sur l'adcription des sommes et non-dépenses, vous voyez ? Oui. D'ailleurs, j'ai eu peur de la poser, parce que je me dis, c'est peut-être une connerie, mais on ne voit pas comment on pouvait avoir un excédent d'un côté de très en risque et de quand même voter un budget supplémentaire. C'est obligatoire, monsieur. On est obligé de faire... C'est moins fort que vous en finance, donc c'est pour ça que je ne pose pas ces questions. Là, vous pouvez... Il n'y a pas de question. Un budget supplémentaire, c'est nécessaire. Par exemple, je te donne l'exemple des crèches. On a recruté une directrice de crèches au Moussaillon qui est arrivée en octobre. En octobre, le temps qu'elle découvre les lieux, etc., on ne pouvait pas mettre des sommes au budget de travaux et de besoins de l'équipe au Moussaillon parce qu'il y avait un changement de direction parce que c'est le binôme de direction qui a changé. Donc, on inscrit ces travaux au budget supplémentaire. D'accord. Voilà. C'est un exemple tout bête. Non, mais ce qui veut bien dire qu'en fait, quand on fait un budget primitif de 2015, on voit un certain nombre de choses qui sont prévues. D'accord ? En tout cas, et nous, on ne voit pas un certain nombre de choses que vous avez prévues, mais pas tout de suite. au budget supplémentaire. C'est ça. Et donc, vous ne savez pas forcément le montant, des choses comme ça, etc. C'est ce que dit, vous avez prévu des choses, voilà. Ce n'est pas très visible. Vous avez prévu des choses. Et là, vous dites, maintenant qu'on a de l'argent et qu'on y voit plus clair, on va pouvoir... C'est quand même budget... C'est son projet. C'est une chose qui s'arrête contre ce que je n'aurai pas intérêt. Autre question de néophyte. Pourquoi à tout prix voter ce budget le 31 décembre et pourquoi ne pas s'aider de ce que permet la loi, c'est-à-dire d'aller juste au 31 mars ? Parce que ça permet aux services de travailler. C'est beaucoup plus confortable pour les services et pour les fonctionnaires d'avoir un budget voté en décembre. Je peux vous dire que l'année qui va la voter en mars, ce n'était pas très confortable. C'est beaucoup plus confortable. Il y a les douzièmes qui permettent de faire avancer les choses. C'est pas beaucoup. C'est quand même le douzième l'année d'or. Non, mais de toute façon, c'est notre façon de travailler. On vote en décembre et après, on vote un PS. Oui, bon. Ma remarque, elle était anodine. J'ai une question sur les recettes. Chacun, c'est pas trop de travail. On peut avoir un peu plus de pouvoir. Le choix, je ne peux pas être à l'appartement. Juste pour ma compréhension, une question concernant une recette de fonctionnement du chapitre 68, dotation aux amortissements. Ça correspond à quoi ? Je n'ai pas d'idée. Le détail, c'est... Quel oeuf vous êtes, monsieur ? Alors, on la voit page 12. D'accord. On la voit aussi un peu plus tôt sur la synthèse. On la voit aussi en page 6. Dotation aux amortissements et en provision. Parce que c'est 1,273,000, donc il n'était pas dans le budget qui apparaît à ce niveau. Alors, je m'attendais à cette question. Ça m'étonne, vous dites pas. On revient sur Château-Larque. Le percepteur nous a demandé de faire une provision, vous voyez, on l'a d'un côté et de l'autre. une provision, au cas où Château-Larque, ne s'acquitterait pas de... Comme sur une société privée, vous savez qu'au bilan, on a écrit des provisions pour recettes non minorées. Là, vous faites pareil, on inscrit 50% de la recette pour l'instant qui n'est pas... C'est pour ça que tout à l'heure, je ne voulais pas effleurer la... Lorsque vous disiez que vous avez inscrit fictivement 2 millions, oui, on les a inscrits. On ne les a pas inscrits fictivement, on a fait un titre de recette. Aujourd'hui, le percepteur nous dit vous inscrivez... Ça me paraît prudente. Et lui prend les mesures. C'est pas nous qui allons nous faire payer. Nous, au Château-Larque, on ne va pas toquer à leur corps. Oui, bien sûr. C'est le percepteur qui va faire ce qu'il faut pour se faire filer. Donc là, on a provisionné 50% de monde. C'est ça qu'on va retrouver en plus en plus. Mais c'est que 50%. Mais c'est toujours pas très lisible, vous voyez. Mais j'en suis d'accord. Et vous ne faites pas grand-chose pour le rendre lisible. Merci d'ailleurs. Si on ne pose pas de questions. J'ai une question sur le terrain de l'école de la Barthe. Ah, monsieur, parce que c'était un projet... On avait parlé de la difficulté à trouver du foncier, etc., pour se faire des équipements publics sur la zone de la Barthe. Et je vois équipements sportifs. Alors ça, c'était dans le primitif, mais 6800 m2 pour l'école de la Barthe. Ça se situe où exactement ? Je vois un montant très précis, donc ça veut dire que c'est déjà acheté ? Non, en fait, c'est en face de la piscine. Donc, il y avait un terrain qui nous intéressait, donc on a venu à la place à la réserve, quoi. Et on a reçu le groupe et on a essayé de lui dire qu'on avait besoin d'une école. Ce terrain, il était quand même dans un secteur qui n'était pas en risque d'immunisation. Et c'est pour ça que ça nous intéressait. Il était en face à la piscine, il était pratiquement en face des futurs équipements sportifs. Donc, c'est pour ça qu'on a dit que ça nous intéresse vraiment. Voilà. Donc, on a fait faire l'estimation des domaines et on est arrivé à ce prix-là. Non, ça, c'est l'estimation des domaines. C'est le prix. Une partie de l'estimation des domaines. Et, j'entends bien, et comme c'est inscrit au budget supplémentaire de l'Union, ça veut dire que vous espérez ? On espère. On espère, on va l'acheter. C'est à l'avance. Il n'est pas opposé, le gars, il dit les moyens pour les cas de ma parcelle, il faut que j'arrive à l'intérieur pour que je sois. Sa parcelle, lui, ça fait combien ? Je ne sais pas, il doit rester combien il avait à venir finir, je crois. Voilà. Donc, il doit rester 3 000 mètres à l'air. D'accord. Et donc, la commune en achèterait 6 800 parmi ces environ 10 000. D'accord. Voilà. Tout à fait. Et donc, ça, vous avez une idée précise de à quoi ressemblerait l'école de la Barque. Vous avez un pré-projet, mais qui a une... Vous pouvez travailler avec le jour-là. C'est un mois, c'est un mois. C'est un mois. C'est un mois. C'est un mois. Il va encore écouter un mois. Il est bien très facile. C'est ça. Avec une peinture qui ne tombera pas. Il va encore plus. Il va encore plus. Il va encore plus. Vous en avez tout la réflexion, si vous avez... Non, non, non. C'est pas réteint. Il n'y a pas... De toute façon, comme de la Barque, on va vous souvient de la même manière que vous avez pour les codes de la Rente-Martine, dans la commission, mais dans un temps, là, on en est à acheter le terrain. Il y a des discussions qui sont en cours. On sait que ça fait très longtemps qu'on atteint cette École de la Barque. On peut attendre quelques mois de plus et faire les choses tout à l'heure mais sereinement. Voilà. Non, pas de terrain. C'est une... C'est une des raisons pour lesquelles, compte tenu du délai de construction de la future école, on a quand même décidé de lancer la réalisation du mur anti-mourine au niveau des écoles. D'accord. On ne s'y rend pas. Les jumeaux et lesquelles incroyables. isée. On ne s'y rend pas mal. S'y rend pas mal.